bonjour les frères et sœurs comment allez-vous il soit chaud ici mais ça va pas nous empêcher de vous dire la vraie chose soyez prêts dites moi mes frères et sœurs que pensez-vous de cette parole qui dit mais savez-vous pas que votre corps est le temple de dieu que pensez-vous de cela à vous avez-vous déjà entendu parler de ces gens des choses c'est même dans la bible qu'on attend ça souvent on nous dit que notre corps est le temple du dieu tout puissant le dieu très haut ça c'est un truc de prouf et si notre corps le sur notre corps le temple a de dieu qu'est ce qui va arriver après pourquoi dieu veut-il nous dire aujourd'hui que l'autre croissance son temple moi je pense que si dieu est venu aujourd'hui pour nous dire que notre corps est son temple c'est que vraiment il aimerait si j'ai un nom dans notre coeur et bâtir en nous de grandes choses et ça c'est extraordinaire malheureusement aujourd'hui déjà parce que le corps les appartiennent déjà parce que le corps les appartiennent déjà et les gens commencent à faire les trucs chelou ça vous n'avez pas parlé vous allez penser que c'est de la plaque si dieu doit habiter dans notre corps il faut que notre corps qui est censé être une maison il faut qu'elle soit pure il faut qu'elle soit bien nettoyer mais ce qui souille notre corps le temple te tue c'est ce sont des choses de ce monde qu'on voit la plupart du temps regardez ce qui se passe par exemple premier élément le tatouage les gens aujourd'hui se lèvent le matin ils regardent ce qu'ils se trouvent autour d'eux et tout de suite ils se tatouent et puis se tatouent une nappe et puis se tatouent un oiseau la fille elle peut se tatouer une sirène c'est à dire un mauvais esprit elle prend son image elle se tatoue sur son pied genre comme si son corps était devenu un tableau quoi ton corps là c'est des tableaux et les gens vivent avec ça dans certains dans certains endroits c'est tatouer c'est un signe de force genre pour montrer à tout le monde que vous vous êtes fort il faut vous tatouer parce que si vous n'êtes pas tatoué on va dire que oh non vous n'êtes pas un vrai gars vous n'êtes pas un du gars et vous aussi vous vous laissez avoir par les menteurs et vous vous faites tatouer vous aimez ça et ça fait partie de vous la fille là elle aime un gars pour lui monter son amour elle va aller se dessiner de n'importe quoi sur son corps ou bien elle va se tatouer sur son image ou bien son nom le gars il aime la fille il aime tellement qu'il dit oh je t'aime beaucoup moi je vais te tuer mais je me fais tatouer toi ton visage sur mon dos et compris ton nom en bas quelques temps après les deux c'est pas il est fâché mais la fille elle est fâchée elle dit pourquoi je me suis même fait tatouer le galère sur moi et comment ça m'énerve et attendez je vais aller là bas on va mettre le laser sur moi pour enlever les tatouages vous êtes en train de souffrir seulement vous êtes en train de souffrir seulement déjà bien mauvais mais nous mêmes maintenant là nous nous donnons trop d'autorisation sur nous deuxième élément la chirurgie esthétique tu vas te transformer le temple de Dieu en caoutchou la fille elle va se lever le matin elle va sortir elle va voir sa camarade qu'elle qui est déniquée avec des seins comme ça ou des fesses comme ceci elle va se dire il faut que moi aussi je devienne extraordinaire si Dieu n'a pas eu le temps pour me donner des fesses et des seins il faut que moi j'arrive à tout démonter pour pouvoir mettre des choses qui vont m'arranger qui vont me faire plaisir à moi-même et à tous ceux qui vont me regarder et quand je vais le faire j'aime afficher sur les réseaux sociaux avec les seins les gens vont me voir ah ça va me faire des vues ça va me faire des abonnés il faut voir la fille maintenant elle va commencer à travailler dur hein elle va commencer à travailler dur dur c'est pas pour construire une maison ou bien aider les pauvres elle va travailler dur juste parce que elle cherche de l'argent pour aller se faire changer les seins et les fesses si tu m'as fait donc sur le site de ce même lieu bah si vous pouvez faire donc dans la partie commentaire dans la description il y a notre adresse paypal ou bien vous cliquez sur le site de la page d'accueil vous allez voir ton paypal en haut sur la page d'accueil ou bien dans la partie à propos de la chaîne de Dieu mais vous pouvez bien ce que je vous dis les gens sont en train de se décarcasser pour se mettre dans le feu pour se mettre dans le trou pour se détruire pour se détruire pour s'auto-détruire Dieu nous dit que notre corps c'est son temple et lui il fait habiter dans ce temple là il fait entrer dans cette maison là et là vous vous dites que non cette maison là la fenêtre de cette maison là n'est pas tellement bien fabriquée il faut que moi j'arrive à transformer quelque chose il me dit non Dieu s'est trompé il a le balcon là il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans le balcon alors quand Dieu lui m'a fabriqué il a dit ok tu es parfait il n'y a pas de problème tu es à 100% il n'y a rien à dire rien à signaler R.A.S. mais toi tu dis non c'est pas possible il faut que tu arrives à faire comme tes amis automatiquement dès que tu utilises tout ce que le Dieu met à ta disposition pour te faire de la surgeste et que tu te fais changer les seins et que tu te fais changer les fesses la personne qui vient maintenant habiter dans ce temple là c'est la plus Dieu c'est maintenant qui ? c'est même le diable maintenant tu vas dire si c'est le diable je m'en fous si c'est le diable je m'en fous si qu'est-ce que tant que je peux me faire de l'argent tant que je peux me faire du bien tant que je peux me sentir bien dans ma peau et tant que les gens peuvent m'apprécier et être content de moi moi ça me soutient tiens à ton amie qu'à côté que tu n'étais pas encore tiens à ta seule qu'à côté que tu n'es pas au courant je te dis combien de filles qui se sont fait changer les fesses sont décidées ? dis moi, dis moi, dis moi et ces filles elles sont décidées là où sont-elles ? au paradis ou en enfer ? tu vas dire personne ne sait sinon eux-mêmes moi je vais te dire qu'aujourd'hui on parle au paradis c'est pas aussi compliqué que ça ce qui rendit la chose ce sont les tentations de ce monde vous voyez la fille elle a laissé faire changer les fesses elle apprécie bien ça mais elle ne se pose pas la question de savoir mais qu'est-ce que Dieu lui met une cause de son geste de son acte parce que nous serons jugés en fonction de nos actions en fonction de nos actes ce qu'on fait elle va arriver devant Dieu là-bas Dieu va la regarder comme ça il va dire ah tu es sûr que c'est toi le diable est venu mettre à côté pour dire non faut même pas te tromper faut même pas te fatiguer Dieu ce n'est pas elle vous avez vu ce qui s'est passé avec Job non ? jamais le diable est venu dans la réunion des fils de Dieu et puis parler avec Dieu par rapport à Job c'est la même chose qu'elle s'est passée avec nous tous ici c'est pourquoi nous devons nous être prêts et tout faire pour ne pas avoir des choses du diable sur nous c'est pour ça que nous faisons cette vidéo il va venir le diable avec toi il va venir devant Dieu il va dire ah c'est comment Dieu va dire c'est comment j'ai dit oh Dieu t'es joli t'es vraiment beau c'est que je suis là c'est comment j'ai entre au paradis ou bien c'est comment mon affaire là Dieu va te regarder comme ça il va te dire tu es au courant de ce que tu as fait durant la vue sur la terre tu faisais des choses qui te plaisaient et rien que des choses qui te plaisaient tu passais ton temps à défiler sur les sourisien esthétiques quand tu veux tu te changes la bouche tu te changes les lèvres ton nez tu changes tout même si c'est en bon état tu vas te démonter quand même parce que toi tu veux ressembler à toi-même et non à ce que Dieu demande tu as oublié même que ton corps était le temple de Dieu ton corps tu l'as donné à tout le monde en plus parce que après avoir fait après que tu aies fait la chirurgie esthétique tu étais maintenant tellement séduisante que tu as attiré même tout le monde les pauvres gars comme les gens riches maintenant que tu as attiré tu faisais tes sélections et tu te donnais tu te donnais ton corps tu lui donnais ton corps tu lui donnais ton corps et tu disais je te donne mon corps tu disais je te donne mon corps je te donne mon corps il faut prendre moi en même temps tue moi et tu as couché avec des gens plusieurs personnes même sur les réseaux sociaux les gens t'ont regardé jusqu'à ils ont commencé à pécher dans la tête les gens même ont lutté avec le péché à cause de toi parce que tu t'es présenté à eux de façon tellement sexy avec tes photos sur les instagram que vraiment c'est grave quand on regarde tout ça là vraiment on ne sait pas si toi même tu peux rentrer même au paradis ici parce que tes oeuvres sont très mauvais mais oh ici ce sont uniquement que les gens qui sont bouquantes ici qu'est-ce qu'on fait pour toi ? toi même tu as conseillé à te grondir et c'est en ce moment là les gens vont s'accuser eux-mêmes ils vont eux-mêmes s'accuser eux-mêmes ils vont eux-mêmes se gifler comme ça pourquoi mais j'ai fait cette petite dame ? qui m'envoyait même ? qui m'envoyait là-bas même ? ah si je savais mais j'allais écouter la parole de Dieu c'est là maintenant ces gens vont commencer à chercher un pasteur pour pouvoir les prêcher l'évangile leur parler de ça mais c'est déjà trop tard après la mort vient le jugement c'est ce que la parole de Dieu nous dit vous avez vu ça ? vous livrez vos corps à tout le monde Dieu nous demande à nous tous ici je dis bien nous tous y compris moi-même Dieu nous demande de nous marier d'abord avant de toucher au sexe mais nous on se dit oh laissez-nous tranquille c'est notre corps on fait ce qu'on veut même quand vous parlez aux gens les gens ont dit oh laissez-nous tranquille ne parle pas de nous ne nous parle pas de ça ne nous dis pas la vérité parce qu'on peut faire rester dans nos péchés les gens eux-mêmes ils disent qu'il ne faut pas avoir parlé de ça on n'a qu'à les laisser comme ça on n'a qu'à les laisser tranquilles on n'a qu'à les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire c'était même parmi eux-mêmes ils ne vont plus là pour dire laissez-nous faire les choses qu'on veut laissez-nous faire les choses qu'on veut même si vous nous donnez l'opportunité de quitter ben ça nous on ne va pas quitter parce que nous on aime bien cette vie là la vie de la nuit où on sort on va dans la boîte de nuit on se met nu on expose notre corps les hommes nous apprécient et j'ai de l'argent sur nous cette vie là nous on l'apprécie bien c'est ça c'est ce qu'ils vont vous dire c'est ce qu'ils vont vous dire et c'est ce qu'ils chantent même la chance moi j'ai déjà entendu ça ça m'a tellement étonné l'homme quand il est en bonne santé il parle beaucoup mais quand il est malade c'est une toute autre chose quand l'homme est malade c'est une toute autre chose vous devez me croire ton corps est un temple il faut dire à ta soeur qu'à côté dis à ta soeur ton corps ne t'appartient pas il faut lui dire ton corps là ne t'appartient pas n'utilise pas ton corps comme si c'était même ta propriété privée c'est pas ta propriété privée ton corps ne t'appartient pas tout ce que tu as ce que tu as ton esprit tout ce qui est immatériel qu'on doit Dieu merci sa vie donc toi tu peux voir qu'effectivement tu vis mais nous devons te dire que ton corps ne t'appartient pas même si tu arrives à boucher ton corps n'importe comment c'est parce que tu t'as donné le souffle de vue que tu arrives à le faire parce que si ce n'est plus comme tu l'as dit aux voisins que vraiment il y a un problème vous devez me croire vous devez me croire elle a parlé quoi le tatouage deuxième élément on va parler de la chirurgie esthétique troisième élément le sexe les filles là elles se donnent à tout le monde certains même disent qu'elles font le commerce de leur corps genre elles donnent leur corps pour de l'argent elles donnent leur corps en échange de quoi ? de l'argent money quand tu donnes ton corps là on utilise ton corps celui qui va tu vas donner son argent là il va bien déguster les parties de ton corps c'est comme entrer dans la maison et déguster tout ce qui est dans la maison là-bas comme nourriture il va tout manger au parce que tu te délivrer à lui et tu as donné et pour toi tu déviens oh c'est juste pour faire plaisir je te dis à l'instant c'est vrai il va me payer mais moi j'ai pas vu il y a plein du plaisir aussi ça va aller l'enfer et le paradis ne sont pas loin les gens meurent tout les gens meurent bizarrement surtout 2020 vraiment c'est une année terrible c'est une année qui a commencé déjà avec des soucis et seigneur regardez comment les gens meurent un jour j'ai vu un homme j'ai vu un homme il regardait une fille il a fallu de le décider voilà le jeune après je n'ai quel âge mais un petit 32 ans comme ça quand vous la voyez vous n'avez plus envie de regarder une autre femme parce qu'elle incarne la beauté la beauté du visage et la beauté physique mais elle est incité et ils l'ont positionné dans le secueil ils l'ont positionné dans le secueil elle ne peut plus parler elle ne peut plus coucher son corps elle ne peut plus rien faire il y a même ces gars qui l'a dragué au quartier il y a des gens qui l'a dragué au quartier puis elle refusait il y a l'un d'eux qui est venu il la regarde et il parle à son corps maintenant il lui dit ah toi de ton vivant je t'ai dragué jusqu'à tu as refusé maintenant tu as décédé regarde ton corps comme une personne si jolie comme toi peut-être mourir comme une personne si belle que toi peut-elle mourir comme ça et cet homme se lamentait il se lamentait il s'intéressait lui-même à lui hein il s'intéresse pas à lui il s'intéresse aux gens ça c'est la femme qui t'intéresse tu vois qu'elle va te donner à toi voici ce que les gens sont tous défaits faites attention il y a beaucoup de choses dans la vie de boutique regardez même ce qu'il y a la chance de faire les jeunes gens d'aujourd'hui ils fument tout et n'importe quoi les jeunes gens d'aujourd'hui ils fument tout et n'importe quoi parce qu'ils écoutent la musique la musique du rap ou du du hop où les gens sont en train de parler de la drogue de l'argent du cercle donc eux aussi ils viennent ils copient tout et tout parce que ça les plait bien et ça les arrange si ça les arrangeait pas ils ne copieraient pas l'homme est plus à tirer le mal que le pire et ils vont se mettre à fumer tout et n'importe quoi ils vont fumer toutes les drogues dures et tout ça là ça rentre dans leur corps à un moment donné là ils ne se maîtrisent plus ils ne se maîtrisent plus du tout et ils sont livrés maintenant à la consommation excessive de la drogue une consommation sans limite là maintenant ils sont pris au piège et ils sont maintenant dans la prison du diable la drogue, l'alcool c'est une addiction pour eux ils ne peuvent plus s'en sortir là maintenant le diable est venu pour appuyer de leur corps et le moyen qu'il a utilisé là c'est ce que nous sommes venus de vous dire c'est la drogue le stupéfiant l'alcool et tout ça si nous faisons cette vidéo c'est pour réveiller votre esprit votre attention il y a beaucoup d'esprit qui ne seront pas encore à utiliser les fesses et les sens mais elles veulent essayer pour voir certains vont gagner dans ça parce que elles ont déjà vu des célébrités à la télévision qui se sentent très bien dans leur corps qui se sentent très bien dans leur peau n'y va pas n'essaie même pas sois naturel cherche la volonté de Dieu même le Seigneur Jésus-Christ qui est fort que nous tous ici qu'elle était face au danger le Seigneur aujourd'hui l'a prié qui dit ah mon dieu si c'est possible que ça couche loin de moi que cela soit fait selon ta volonté et non la mienne faites attention à vous faites attention à vous mes frères et soeurs faites vos études continuez à l'alcool ne vous laissez plus influencer par les filles pareilles les filles de 14 ans des 15 ans des 17 ans elles aussi elles veulent connaître le sexe elles aussi elles s'intéressent à leur corps comment les seigneurs doivent être comment les seigneurs doivent être comment les seigneurs doivent être ce que j'ai de vous dire est-ce que j'ai sorti de voir c'est même facile pour parler ça je ne me fatigue même pas je ne me fatigue même pas je ne me fatigue même pas ah moi je serai ma fille est-ce que je vais me laisser ma fille être influencée par tout ça c'est bien sûr que non mais je ne serai pas toujours auprès de ma fille si vous vous compterez dans ça vous serez utilisés par le diable pour influencer mon enfant et mon enfant c'est en train de lutter avec le péché avec sa tête ses désirs et la volonté de Dieu elle doit faire un choix à chaque fois elle doit faire un combat avec sa tête mes soeurs arrêtez ça arrêtez les fatigues en fond des gens à cause de vous les gens veulent vous copier et faites-tu chelou ah la petite soeur est de 13 ans 14 ans 15 ans ah ne cherchez pas à goûter à la chose ça vous devez nous croire regardez comment les filles leurs sous-saintes se fait déviager à l'âge de 13 ans déjà elle connait même les choses puisque son grand-père il n'a pas dit son père c'est-tu de où fait vous devez me croire nous sommes en famille tu retiens que ton corps ne t'appartient pas ton corps est supposé être un temple et le temple du Dieu et tu dois vraiment le protéger finissons avec cette affaire-là la dépigmentation les gens ils sont blancs ils veulent venir violet quels ils sont blancs ils veulent venir rouge quels sont rouges ils veulent venir marron quels sont les gens souvent je ne comprends pas la dépigmentation c'est une mauvaise chose c'est une grande et mauvaise chose de nous croire c'est une chose qui éloigne les gens de la face voici des choses qui sont terribles qui tuent les humains même qui empêchent Dieu de se manifester dans la vie des gens faites attention à vous pour nous on va parler sans tout de la prochaine vidéo abonnez vous et restez connectés c'est parti merci 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 merci